Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne qui est mon organisation pour les révisions donc ça m'a été proposé par une de mes abonnées qui s'appelle, si je ne me trompe pas, oser rêver mais je ne suis pas très sûre mais avec réflexion, c'est vrai que je ne vais pas forcément vous apprendre de nouvelles choses, de nouvelles méthodes c'est des méthodes que tout le monde connait mais après je me suis dit que ça peut quand même viser celles qui rentrent au collège qui ne connaissent pas forcément cette méthode et qui cherchent sur internet donc j'espère quand même que ça va vous plaire et puis je vous laisse regarder la suite Moi déjà de base, au collège, en 4ème ou en 5ème, je ne me rappelle plus mon prof de musique nous a donné une méthode pour pouvoir avoir beaucoup moins de révisions le soir ou le week-end ou pendant les vacances c'est tout simplement de déjà extrêmement bien écouter et de réussir en cours les cours que vous avez eus pour vraiment bien assimiler tout ça poser des questions etc mais ça c'est quand même un B.A.B.A. que tout le monde connait du coup ça me permet en fait de beaucoup moins réviser le soir et pour être plus tranquille parce que c'est vrai que vu que je rentre tard je n'ai pas forcément le temps de faire tous mes devoirs le seul truc que je peux faire en rentrant après ma douche et après manger c'est faire les exercices demandés donc voilà donc déjà c'est le premier B.A.B.A.B.A. c'est tout simplement revoir les cours pendant les cours donc voilà ça c'est un B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A. plein de feuilles dedans donc ça s'appelle des fiches ça vous devez forcément connaître si vous êtes au lycée et c'est vraiment un conseil que je vous donne en fait c'est de faire des fiches de vos cours et en fait tout simplement vous notez tout ce qui est très important qui est vraiment l'essentiel pour les cours et qui a plus de chances d'être demandé soit à l'oral ou pendant un examen ou pendant un contrôle et ce qui est bien c'est que vraiment vous pouvez l'emporter partout comme ça ça vous évite en fait d'emporter vos cahiers pour réviser vos cours pour un contrôle qui peut être dans le lendemain, qui peut être dans 2 jours, 3 jours comme ça ça vous fait un gain de place dans votre sac et c'est très pratique quand vous faites vos devoirs et vos révisions vous prenez tous vos cours de la journée vous regardez ce qui est important et vous faites une fiche mais bien sûr si vous êtes comme moi à rentrer tard parce que vous prenez le bus vous attendez le mercredi après-midi pour faire les fiches du lundi, mardi, mercredi et après pour le jeudi, le vendredi vous attendez le vendredi pour faire vos fiches ou le week-end si vous avez la flemme le vendredi soir donc voilà comme ça ça vous permet vraiment de bien réviser et c'est vraiment très très on va dire pratique comme ça si vous voulez réviser tous vos cours dans votre lit parce que vous n'avez pas à dormir c'est aussi pratique comme ça il est à côté de vous et il n'y a pas plus simple que de prendre vos cahiers et de regarder et surtout que généralement quand on regarde nos cours des fois on apprend des trucs qui sont inutiles parce que ce n'est pas l'essentiel, ce n'est pas le béaba du cours donc voilà la vidéo est maintenant terminée j'espère que malgré tout elle vous aura plu désolé si elle a été très courte mais voilà je ne vais pas non plus inventer des choses que je ne fais pas donc voilà n'hésitez pas à mettre des commentaires un pouce vers le haut et puis vous abonner et puis si vous le désirez vous le partager et puis vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux tout est en description et en fin de vidéo et puis aussi jusqu'au 30 septembre 2016 j'ai ouvert une FAQ le lien sera en description affichée quelque part sur l'écran donc voilà je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501